Sous-titrage ST' 501 Un projecteur français, qui est quand même à l'intermittent, c'est un projecteur à l'intermittent, qui est selon moi en archives beaucoup plus précis et beaucoup plus, disons, moins dommageable pour des films qu'un projecteur à griffes. Projecteur à griffes, je n'ai rien contre ça, mais c'est bon pour de la copie neuve, qu'il soit en pot splice surtout, en acétate ou en polyasthac. Griffe contre griffe, pot splice, c'est parfait. Mais des archives, tu as souvent des projecteurs avec, c'est-à-dire des films, pas des projecteurs, mais des films avec des splices, donc c'est meilleur à l'intermittent. Ça, c'est pour la partie projecteur comme telle. L'entier qu'on a, c'est une Isco-Göttingen, qui est une entier allemande, qui est un zoom. Un zoom, on ne parle pas de prime lens, on parle d'un compromis qui est quand même très bien. Écoute, nous, parce qu'on travaille avec différents formats, c'est bon d'avoir un zoom. On a le meilleur zoom disponible pour la projection, qui est un Isco-allemand. Göttingen, c'est le top. Tu n'es pas meilleur au monde que ça pour la projection. Tu peux ajuster la grandeur de l'image avec ça, c'est le fun. Oui, c'est parce que bien souvent, on va avoir du Super 16, on va avoir du 1.66. J'ai le Göttingen 1.66 en 16 mm, puis j'ai du Scope aussi. J'ai un anermophique ici, alors je peux, il est tout calibré, j'allais calibrer en fonction du zoom aussi. Ça, c'est une calibration spéciale, le Scope, là. C'est vraiment, on appelle ça « chiot de mouche à calibrer », je peux dire ça, je vais passer par là. Non, mais c'est, 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 ah, ah, I know that. Ça fait que c'est pour ça qu'on a un zoom ici, ça permet de la faire un plus belle job. Ça fait que là, ce que je vais faire, première étape, j'ai mis mon film ici. Là, je vais envoyer ma lumière blanche à l'écran pour être sûr que j'arrive dans le haut du, dans le haut du screen, comme on dit, là, comme ça. Parfait, parce que quand tu vois le zoom, ça fait cet effet-là, l'image est plus petit. Là, je vais aller à côté, le haut de l'image, ici, comme ça. Fait que là, je suis bingo, j'ai atteint ça. Là, je sais que mon film, par contre, si je vais être d'énormes, est à 18 images secondes. J'ai un moteur à vitesse arrière, avec un contrôle ici. Ça, c'est vraiment, vraiment. Ça, c'est génial ici. Mais ici, c'est ce qu'on appelle les RPM. Tu as ton nombre de vitesse, mettons, à 18 images secondes. Ici, à RPM, c'est révolution par minute, c'est 1,1,97. 1197, 7 tours à la minute. Alors, moi, je vais descendre mon contrôle jusqu'à temps que j'obtienne un 1,9,7 sur les 8 dents ici. Oui. Alors, je tourne, je tourne, je tourne. Un 1,9,7 qui correspond à 18 images secondes, comme le film. C'est ça. C'est des révolutions par minute. Alors, là, je descends, j'arrive. Oh, tout, tout. Bon. Il va tourner des fois, là. Ça, c'est quand même électronique, là. Il y a des résistants, tout ça. 95, 96, 97, 98, là, on est bigo, là. On n'est pas, disons, on ne vira pas fou avec ça. Il faut suivre la question que ça dit ça. Fait que là, maintenant, c'est l'étape du trading comme tel. On va traîner ça tranquille. Je le traîte toujours dans l'amorce. Autrement dit, je n'amène pas les premières images qui finissent tout ça. Je le traîte toujours dans l'amorce. Ça, c'est pour m'assurer que si j'entends des bruits, des fois, c'est un intermittent qui est mal placé ou il y a-tu un bruit mécanique ou il y a-tu quelque chose. Le fait de traîner dans l'amorce, ça me permet de savoir s'il y a de quoi qui cloche ou pour être sûr que tout est correct. Un coup, passé l'amorce, je sais qu'il va faire moins de correct. Fait que là, je descends ici. Ça, on va comme ça. Je sais que ma boucle ici, c'est décorrect. Là, c'est la tension que tu as ajusté. Ça, c'est la flywheel pour venir la placer. Puis, il ne faut pas que l'amorce ici touche aux petits choses de métal. Sinon, ça rallie. À ce moment-là, ici, je donne une petite tension des deux points rouges qu'on en ligne. On en ligne les deux points rouges. Je fais ça comme ça. Là, on a un petit peu de go sur ça. Là, je m'en vais en S, comme je disais tout à l'heure. Je vais rentrer ici pour... Il y a une petite boulette de tension ici. Là, tu dois bloquer, j'imagine. Non? Oui, c'est ça. Tu vois, regarde, je fais ça comme ça. Mais là, je le mets bien loin. Très important. Il ne faut pas que tu partes ton show. Il faut que tu le partes de la même. Ça, tu t'assures ici.